C'est comme une cam pour moi de jouer, donc quand je ne joue pas, ça me rend triste en fait de pas jouer. J'ai besoin de jouer, vraiment j'ai besoin de jouer. J'ai de la chance, je change de collègue régulièrement, je ne fais pas les mêmes trajets tous les jours. Je le paye parce que comme je dis, il n'y a pas de sécurité d'emploi, mais en même temps, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir faire ça ? Et puis de pouvoir interpréter des rôles différents. Je dis ça dans une interview une fois, c'est que pour moi, jouer, ça me repose de moi-même. Des restaurants, des ambassades... Excusez-moi, j'essaie de faire un... Un récapitalatif. De répéter quoi. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que celui qui va proposer le salaire le plus bas, c'est celui qui gagne le travail et que vous, en fait, si je comprends bien, je me permets, vous, en fait, vous n'allez pas travailler du tout, mais vous allez toucher à la différence de l'argent. Donc vous avez 2 000 euros normalement. Si moi, je propose 200 euros, vous, vous avez 1 800 euros. Mais on n'arrivera jamais à 200 euros. Bah non, ça c'est sûr. Je continue à faire des courts-métrages parce que j'adore ça. Simplement parce qu'il y a une... J'ai l'impression de me répéter, mais il y a une liberté et puis ça me permet de continuer à être dans des projets qui sont roots. Ça me garde jeune, en fait. Il y a quelque chose de... Ça me... Je reste éveillée, en fait. Puis tu rencontres les futurs réalisateurs aussi. J'ai travaillé avec plus de metteuses en scène au théâtre que de metteurs en scène. Mais au cinéma, j'ai travaillé plus avec des hommes qu'avec des femmes. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de femmes qui font du cinéma pour plein de raisons, mais surtout qu'on ne leur donne pas la possibilité de le faire. En tout cas, moins facilement qu'à des hommes. Ça, c'est vraiment une réalité. Il y en a moins qui arrivent au bout, qui n'abandonnent pas en cours de route. Ça fait neuf mois que vous êtes là. Vous, vous devriez être content d'avoir déjà un petit boulot. Oui, maman, j'ai un diplôme informatique. Et puis ça, c'est pas de vrai travail, ça. Ouais, on aimerait tous avoir un joli petit travail, être épanoui. Mais monsieur Arzina... Pensez un peu à ceux qui n'ont pas de travail, là, derrière vous. Ils sont pleins, hein. Il y a même des belges, alors soyez contents. Ah, alors, quand les étrangers travaillent, ils veulent aux belges, et quand ils travaillent pas, ils profitent système. Et j'ai fait quoi, moi, alors ? Vous croyez quoi, mon petit monsieur ? Vous croyez quoi ? Vous croyez que c'est facile ? Vous croyez que j'ai envie, moi, d'être ici tous les jours, à m'occuper de gens comme vous, qui tirent la gueule ? Un petit sourire ? Un petit merci ? C'est trop demandé ? Je vous parle de mes problèmes ? Non. Personne ne parle de ces petits problèmes. On se les garde. On se les garde ! Je vous dis que mon mari m'a quitté ? Que je suis en plein divorce, qui m'a laissé seule, sans pension alimentaire, avec deux gosses plus concuits, je ne vous en parle pas ! Alors, ça suffit ! Vous avez un travail ! Vous comprenez ? Ça va, je souffre. Non ! Ça ne s'arrête pas ! Un danseur doit travailler son corps toute sa vie, continuer en sportif aussi, travailler son art. Pour un acteur, c'est pareil, quoi. On n'est jamais en train de dire, voilà, ça y est, je m'assieds sur un fauteuil, et là, c'est bon, en fait, moi, je sais tout jouer. Je joue, je joue. Enfin, on est toujours en train d'apprendre. À partir du moment où il y a un projet qui m'intéresse, que ce soit quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience, pour moi, ça ne change pas. Ce qui me fait choisir les projets, c'est les coups de cœur, en fait. Quand j'accepte les projets des gens plus jeunes, je ne me positionne pas du tout en tant que celle qui est détentrice du savoir, parce que je ne le suis pas. Je ne le suis absolument pas. Il connaît mieux son projet que moi. Moi, j'encourage les jeunes à faire les choses entre eux, à se rassembler, à faire des projets, ne pas attendre d'avoir de l'argent pour le faire. Et en même temps, je trouve ça très, très important. Enfin, j'ai un double discours, parce que je trouve qu'il faut donner les moyens aux jeunes artistes et aux artistes qui ne sont moins jeunes à pouvoir faire leurs projets, c'est-à-dire investir de l'argent dans la culture. De toute façon, tout le monde s'en fout que je suis malade. En fait, je crois qu'on attire les gens de notre goût. Enfin, il doit y avoir quand même quelque chose comme ça qui se passe. En fait, les rencontres au fur et à mesure et les choix qu'on fait, influencent sur le désir des futurs avec qui on va travailler, vu qu'ils nous voient dans ces choses-là. Forcément. Est-il possible de se souvenir de tout ? Comment la mémoire sélectionne-t-elle les souvenirs ? Je peux parfaitement me rappeler de ce jour où je suis tombé en courant vers notre mer. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer. Sous-titrage ST' 501